coucou les filles bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons faire une petite carte ce matin j'ai fait cette petite carte là vous voyez qui tient debout comme ça et donc là nous allons faire un autre carte d'accord une petite carte toute simple ok donc sur la barre d'infos je vous laisserai tous les tous les mesures qu'il faut pour réaliser cette petite carte d'accord là nous avons fait nous avons fait avec le père noël et là je vous ferai un autre avec la petite biche d'accord et donc premièrement excusez moi je tiens à remercier tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne merci beaucoup d'avoir regardé ma petite chaîne donc là aujourd'hui nous allons faire cette carte là j'avais embossé vous voyez comme ça j'ai embossé les petits papiers donc j'ai déjà fait ma décoration c'est tout simple vous prenez une base de cartes et vous décorer parce que les décorations c'est selon le goût de chacun d'accord ok bon là il va falloir des perles petite perles du fil cordon moi ce que j'ai pris pour faire cette petite carte j'ai la distress ink antique donc avec ça j'ai fait les bords comme vous le voyez j'avance les choses parce que la vidéo ne que ça ne traîne pas trop en fait et là vous faites les bords vous voyez il va falloir aussi des rubans pour faire ces petits nœuds donc vous faites un petit nœud tout simple vous voyez et voilà vous décorer tout simple comme ça et vous avez une petite carte pour Noël d'accord il va falloir de la colle mon petit stylo comme d'habitude pour faire la finition et je pense que c'est tout donc là je vais faire de la colle j'utilise cette colle là pour coller nous allons le faire il faut surtout faire tous les bords c'est très important les bords on n'a pas que ça décolle en fait une fois que c'est bien fait le bord c'est un peu au milieu on va essayer de viser vous pouvez aussi faire avec double face mais comme je vous disais moi avec double face j'arrive pas à bien viser au fait là je vais prendre mon petit stylo pour faire ma petite finition j'aime bien faire les petites finitions voilà comme on dit fausses coutures mais si vous avez une machine à coudre vous pouvez le faire mais moi c'est mon style j'aime bien pour moi ça donne une petite finition vous voyez pour moi chacun fait ce qu'on comme il entend d'accord il n'y a rien de moi ce que j'ai fait c'est simplement pour donner des petites idées comme ça c'est tout simple à faire c'est pas compliqué simplement et moi je prépare toujours la deuxième partie il faut coller pour faire vidéo avec la colle ça ça prend longtemps pour faire les petites décorations donc c'est pour cela que je fais de la décoration comme vous vous constatez vous même les décorations c'est c'est du vite fait on fait ce qu'on a la maison ça prend pas du temps comme ça le moment de faire la vidéo ça avance un peu donc voici pour noël vous avez une petite carte vous voyez c'est une fois que vous avez fait la décoration c'est du vite fait vous voyez j'ai mis des petites fleurs ici petites fleurs et la biche là c'est le tissu que j'ai découpé là comme je vous disais j'ai embossé le petit papier je l'avais embossé là j'avais un daïs donc j'ai découpé et voilà un petit bouton pour décorer comme vous vous constatez vous même c'est du vite fait regardez et celui là que c'est que c'est très joli oui avec le père noël donc je vous remercie de voir garder ce petit tuto j'espère que vous allez bien portez vous bien et scraper bien je vous souhaite une bonne décoration à très bientôt baba et c'il ya ciao